Ah oui, alors le festival de Cannes c'est toujours amusant parce que je pense que pour les gens... Moi j'ai fait du cinéma, je m'y suis intéressé, j'ai rêvé là-dessus. On voit bien aujourd'hui que les palmes d'or sont données en général pour des raisons de pure géopolitique impériale. En général on trouve toujours un dissident iranien quand il faut. Alors cette année on se disait, bon qu'est-ce qu'ils vont faire ? Et là il y a l'expression d'Audiard, le père, pas la fiote, qui est reprise de Céline, c'est la synthèse, le truc parfait. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Ils ont filé la palme en période de révolution de Jasmin à un cinéaste tunisien, francophone et droit de l'homiste intégral, qui a fait un petit film sur une histoire d'amour de deux mineures lesbiennes. La palme d'or pour la vie d'Adèle, le film d'Abdelatif Kechiche a séduit Steven Spielberg et le jury de Cannes pour la délicatesse avec laquelle il traite une passion amoureuse entre deux adolescentes. Entourés de ces actrices, Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux, dont le duo est resplendissant, Abdelatif Kechiche a dédié ce prix aux jeunesses de France et de Tunisie. Ça me faisait du bien. Surtout dans l'affirmation de ma liberté et de mes propres valeurs. Donc on a le mariage pour tous et les révolutions de Jasmin accouplées, c'est-à-dire c'est la totale. Donc on a un film sans doute très indigent, j'ai vu des extraits, c'était pleuré de vulgarité et c'est horripilant. T'as dit que je suis pas agressive, c'est elle qui m'agresse depuis une heure et demie en me faisant n'importe quoi, je me défonce et toi. Et là c'est toi qui es énervée, d'accord ? Je suis énervée parce que tu dis n'importe quoi pour tout le monde depuis tout à l'heure, je suis pas lesbienne, faut que je te dise comment putain. Mais voilà, on voit très bien que l'art d'État, parce que c'est de l'art d'État, même l'art impérial, l'art officiel, et strictement de la propagande dure, exactement ce qui nous faisait ricaner quand on pense à l'époque de l'URSS. Mais on en est exactement au même point. Et alors ce qui est marrant, c'est que ce Tunisien, dont le premier producteur était Jean-François Lepetit, qui a été aussi mon producteur. Et je me rappelle qu'à l'époque où je faisais mon film, il avait produit le premier film de ce qu'est chiche là, qui s'appelait La faute à Voltaire, qui était l'histoire d'un sans-papier. Quand il y a Voltaire dans le titre, et avec une histoire de sans-papier, on savait déjà que c'était du 100% Trotscar, d'ailleurs Lepetit est un ancien Trotscar, je crois, ou un Maus Pontex, ou je ne sais pas quoi. À l'époque, moi j'étais en début de montage, et l'autre venait juste de finir son film. Lepetit passait son temps à pester contre la méchanceté, la malhonnêteté, le côté insupportable de ce qu'est chiche, qui était un emmerdeur d'une arrogance et d'un narcissisme inouï. Enfin, je veux dire, Lepetit ne pouvait plus le supporter. Lepetit a l'air d'avoir le melon comme ce n'est pas permis. Quelque chose que je cherche et que je ne saurais pas définir, comme le sentiment que le gros plan m'aide à percevoir dans l'expression du visage, qu'il soit en train de manger, de parler, de s'exprimer, de boire, de pleurer, de rire. Quelque chose derrière cette expression. L'être. Ça me fait marrer parce que je me rappelle tout le mal qu'on disait Lepetit à l'époque, de ce qu'est chiche. Il a fait son chemin depuis dans le droit de l'homnisme institutionnel et le cinéma d'État. Et là, il se retrouve avec une palme d'or à Cannes pour un film de propagande intégrale, pour Le mariage pour tous, avec deux petites connes qui se sont permis, en plus à Canal Piste, de faire un doigt à Boutin. Que rivez-vous de dire à Christine Boutin, regarde notre film et tu verras qu'on peut s'aimer librement celle frustrée de la fouf. Comme si elles étaient des révolutionnaires, alors qu'il y a une grosse et une demi-grosse. La chose à laquelle il ne faut pas penser pendant une scène de sexe. Il ne faut pas penser au fait que j'ai mon nez dans ton cul. Elles n'ont aucun avenir en tant qu'actrice. Une fois de plus, elles seront comme tous ces gens utilisés par le système qui, à un moment donné, que ce soit le mec du cran ou Erdogan, exultent et puis finalement finissent à la poubelle avec tous les autres. Elles n'ont aucun avenir. Et pour un film qui est de la merde, et surtout, comment ce film sera amorti ? Je vais le dire. Ce film sera amorti parce que les lycéens seront obligés d'aller les voir. C'est-à-dire que ce film est déjà un film qui normalement n'aurait aucun spectateur, tellement ça n'intéresse personne et tellement c'est indigent, mais qui sera entièrement, comment dirais-je, remboursé et même payé par les scolaires ? C'est-à-dire que les profs, bien cons, et avec injonction de l'État, enverront tous les... et même peut-être les classes entières iront sur les heures d'école, voir le film pour bien apprendre comment il faut se bouffer la chatte quand on est deux lycéennes pour être moderne. C'est comme ça, ça peut faire oublier qu'on ne sait même plus écrire chatte au niveau de la maîtrise de l'orthographe. Et là, on voit vraiment qu'on est dans une période, effectivement, je dirais presque de fin de cycle, tellement tout est exacerbé. Je me rappelle quand même, moi, qui adorais le cinéma, à l'époque où on avait la grande bouffe comme Palme d'Or ou des films de Piala, soit ça parlait des problématiques de Bernanos, soit une critique très fine de la société de consommation avec une dimension subversive. Là, on est dans la basse propagande de merde faite par des collabos. Et je rappelle d'ailleurs que ce qu'est chiche quand il est monté à la tribune a fait son numéro pour soutenir les soi-disant révolutions de Jasmin. Je voudrais dédier ce prix, ce film, à cette belle jeunesse de France et dédier également à une autre jeunesse pour un acte extraordinaire qui s'est passé il y a très peu de temps, la révolution tunisienne. C'est-à-dire la mainmise du FMI sur des pays qui ont perdu toute autonomie avec la manipulation des phares musulmans, alors qu'il avait reçu un prix par Ben Ali quelques temps avant. C'est-à-dire qu'en plus, le mec, c'est le résistant à Francisque. C'est un peu les mecs qui survivent à tous les régimes. On a tous nos grands résistants comme ça. Mitterrand était le Saint-Patron. Donc on a le mec qui fait son numéro. En fait, c'est un collabo de tous les régimes, évidemment, qui a bien fait son chemin de collabore, droit de l'homiste, voltero, sans-papieriste, qui maintenant fait bien son truc sur le lesbianisme pour accompagner la loi du mariage pour tous et qui en récompense, effectivement, est porté au pinacle par le festival de Cannes qui, l'année dernière, a viré vite fait bien fait un cinéaste, lui, de talent, qui est Lars von Strier, parce qu'il avait fait une petite plaisanterie en disant qu'il comprenait Hitler. Début de polémique à Cannes. Lars von Strier, qui dérape, le réalisateur danois, a affirmé aujourd'hui, lors d'une conférence de presse, qu'il comprenait Hitler. Je pense que je comprends cet homme. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler un brave type. Mais oui, je comprends beaucoup de choses chez lui. Et j'ai un peu de sympathie pour lui, oui. Je suis bien sûr pour les Juifs, pas trop quand même, car Israël nous emmerde. La sanction n'a pas tardé à tomber. Le festival, par le biais d'un communiqué, condamne très fermement ses propos et déclare Lars von Strier, persona non grata au festival de Cannes, et ce, à effet immédiat. Enfin voilà, je veux dire, tout est tellement bouclé, cohérent, et que je veux dire, cette période comme ça de fin de l'histoire, où tout se voit en pied de lumière, où les médiations sont tellement raccourcies que toutes les médiations se touchent pour faire un tout cohérent, je veux dire, de l'ordre de l'évidence. On n'est même plus obligés de réfléchir et d'aller chercher loin. Tout est là. Donc voilà, cette merde faite par ce con... avec deux con... sur un sujet insupportable. En dernier instant, ce sera une bonne petite opération commerciale, puisque les lycéens seront obligés d'aller subir cette propagande pour qu'ils apprennent bien qu'un jeune branché moderne, s'il veut être de gauche, il n'est surtout pas question de défendre la classe ouvrière ou de se poser des questions intelligentes de rapports nord-sud géopolitiques. Il faut simplement s'enculer, se bouffer la chatte et effectivement faire des doigts à jeter à Canal+, à Madame Boutin, qui en plus, la pauvre, est une catholique de Vatican II. Enfin, je veux dire, c'est pas de Saint-Nicolas du Chardonnay. Rendez-vous demain, parce qu'il nous faut encore, encore, encore... du sexe, du vice, de la baston. Sinon, rien. Jean-Michel, t'es arrivé. Ça, c'était une surprise. Ah oui ? Il est là. On va revenir sur notre présence à Cannes. Mais il est où ? Il est pas loin, il est pas loin. On veut le voir. Il craque le sexe, le vice et la baston. Il y a un mouvement de foule, il y a... Que se passe-t-il ? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un mouvement de foule, il y a quelqu'un qui tire. Les stars sont à Cannes avec Franck Provo. Oui, oui, alors, ce qui a été marrant, c'est que le festival de Cannes, c'était Kéchiche pour la Palme d'Or. Et là, on a eu deux événements qui montrent bien ce que c'est que cette merde, je veux dire, du cinéma, de l'industrie du cinéma, quoi, qui est de la propagande impériale, bling bling, poi poi. On a eu DSK qui a monté les marches avec sa nouvelle gonzesse. Il y a eu la montée des marches ce week-end, la montée des marches par Dominique Strauss-Kahn, une grande insolence, une insolence qui en a heurté plus d'un. Dominique Strauss-Kahn, particulièrement ravi, extrêmement fier d'être là, visiblement, tout à fait heureux d'être sous le feu des caméras, sur le tapis rouge. Une montée... Et qui est la dame avec vous ? Oui, c'est sa compagne, la compagne Myriam, là au pire. Pour bien montrer... Et il a raison, parce que finalement, il est raccord, l'autre, il est avec sa c**te, voilà, il pourrait être producteur, voilà. Et on a le truc, c'est quand il y a eu un vague coup de pétard qui a été tiré, on a vu, quand j'avais parlé de ces animateurs de Canal+, ce qui se passerait en cas de tension un peu physique, etc. Là, c'est des espèces de nains avec le physique de Myriam, d'ailleurs, la grosse tête et les petites épaules. Vous avez vu le physique des animateurs de Canal+, ? Même déjà, on voit qu'anthropologiquement, c'est des merdes, c'est des sous-hommes. Ils ont une grosse tête avec un tout petit corps, c'est des mutants. J'ai l'impression que si je souffle, ils s'envolent. Et j'imagine la trouille physique qu'ont ces mecs-là, s'ils sont confrontés à une vraie réalité. J'aimerais bien voir le jour où ça va péter dans la rue, comment ils vont se comporter. Là, je vais rigoler. On a une image très, très jolie qu'on mettra de Deniso qui plonge sous le bureau parce qu'il y a quelqu'un qui a tiré un pétard et que d'un seul coup, il... Il n'est pas loin. Il y a un mouvement de foule. Que se passe-t-il ? Attention, nous sommes obligés d'arrêter. Il y a la peur d'un attentat. On verra les mecs courir et s'envoler comme des pigeons et Deniso plongé sous le bureau, ce qui est quand même... Là, c'est vraiment révélateur de cette réalité complète, quoi, puisque Canal+, le festival de Cannes, tout ça, c'est la même enjeu. C'est d'ailleurs les mêmes quand on fait des tonnes sur Méric. Il y a eu déjà eu des agressions ? Alors, l'extrême droite, et pas simplement l'extrême droite radicale, mais plus largement, Basse et son discours et sa pratique sur la violence. Il faut que les antifas se posent des questions. Quand on a comme défenseur et comme compagnon de combat les animateurs de Canal+, c'est peut-être qu'on n'est pas tout à fait dans la subversion authentique. Il faudrait qu'ils se posent toutes ces questions-là. Mais donc, on remettra DSK montant les marches. Kechich faisant son petit numéro crachant sur Ben Ali qui lui avait donné une médaille il n'y a pas longtemps avant. Les deux connasses faisant leurs doigts à boutin pour bien montrer ce niveau de vulgarité de cette adolescence inculte, etc. Et Deniso plongeant sous le bureau. Là, je pense qu'on a la fresque de la France telle qu'on essaie de nous la coller et qui mérite effectivement la France de Gamelin, la France de l'exode, la France du déshonneur, qui mérite effectivement et qui mérite qu'on se batte comme je me bats mais qui explique aussi pourquoi certains jeunes de banlieue ne la respectent pas tant que ça. Parce que c'est aussi ça qu'il faut comprendre. Je pense que si on veut demain faire aimer la France aux jeunes des quartiers en difficulté, il va falloir leur montrer autre chose. Peut-être du tabarli, du brassens, du soral, du dieudonné, du vénère même, mais pas toute cette merde. Ça, c'est sûr.